... Bienvenue sur Brest TV, aujourd'hui on est en compagnie d'Alain Augier. Alain Augier, il est LICICULTA ? Oui. C'est quoi ? Alors je suis éleveur d'escargots depuis 23 ans, ici, à Saint-André, sur la commune de Neuville-sur-1. Dans le département de l'1, on est deux, donc ce ne sont pas des métiers qui sont très 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 répandus. Il y a mon collègue de lui, c'est moi-même. Et donc, dans ce métier, il faut, pour vivre de ce métier, il faut élever les escargots, il faut les préparer et il faut les commercialiser. Alors ici, on élève en gros, sur ce site, environ 3 tonnes d'escargots. Un parc, comme on voit sur les côtés, fait en gros 130 mètres carrés. Et on peuple, on a des biomasses, c'est-à-dire des densités au mètre carré voisin de 330. Et donc on élève à peu près 65 000 escargots par parc, c'est-à-dire une tonne. Et comment tu es venu éleveur d'escargots ? Parce que c'est quand même curieux. Oui, c'est un peu curieux. Parce que moi, je suis ingénieur de maintenance en aéronautique et en informatique. Il n'a rien à voir, sauf l'hélice. L'hélice, si tu veux. Bien, bien. Et donc, ensuite, je voulais... Bon, j'ai habité en Afrique, au Moyen-Orient, j'ai habité aussi en Amérique du Sud. Et quand je suis rentré, je voulais faire un truc qui me soit propre, où je suis complètement intégré à mon histoire professionnelle. Et donc, j'ai trouvé... D'abord, je voulais faire des écrevisses ici. Puis j'ai vu que ça posait des problèmes par rapport à la pollution de l'eau. Donc, après, j'ai réfléchi escargot. Et depuis, je suis toujours dedans, quoi. On maîtrise à la fois le cycle biologique de l'animal, on l'élève. On maîtrise la recette, puisque nous, on crée notre recette. Ensuite, on transforme notre produit. On maîtrise donc toute la partie agroalimentaire. Et ensuite, on maîtrise le côté commercial, la transmission, parler aux gens. Pourquoi on met ça ? Pourquoi une recette ? Qu'est-ce qu'une recette ? Etc. Et on fait goûter. Donc, on maîtrise, en fait, on a toutes les responsabilités au niveau du produit. Ce qui fait que, bon, on est obligé de satisfaire, quoi. On est, en plus, identifié. Tu peux nous expliquer comment ça arrive là ? Jusqu'à cette taille ? Ouais. Ah ouais, alors là, d'abord, l'escargot, c'est un animal un peu particulier. Encore une fois, c'est qu'il y a hermaphrodite. Hermaphrodite, c'est deux animaux qui ont les deux potentiels. Et, par contre, il faut un accouplement. Mais sur un seul accouplement, on a circulation des spermato dans les deux sens et ovulation dans les deux sens. Donc, au bout du compte, deux qui pondent. Donc, en termes, sur cette espèce-là, si on a deux escargots, au bout du compte, on a 240 potentiels, petits. Ensuite, bon, il y a de la mortalité, évidemment, c'est normal. Mais on arrive à avoir facilement 200, quoi. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a trois parcs. Le premier a été peuplé avec des petits éclos, ce qu'on appelle, nous, les naissins, le 21 mai. Celui-là, le 22 mai. Et celui-là, le 23 mai. Donc, en fait, ils ont deux jours d'écart, quoi. Après, par contre, on remarque quand même que c'est relativement hétérogène. On a des gros, on a des moyens, des petits. Mais nous, c'est parfaitement bien pour nous, puisque nous, ça nous ouvre l'éventail commercial. Si on avait que des gros, on pourrait faire que de la coquille et du bocal de gros. Tu fais quoi avec les petits, alors ? Du feuilleté pâtissier. Il y a même des restaurateurs, je pense, quand je dis ça à l'un des thins, l'un des thins, il ne prend que des petits, lui. Il a une recette particulière avec des tout petits escargots. Donc, on a aussi, on doit satisfaire la demande. C'est pour ça que moi, je préfère avoir 13 hétérogènes. Alors, tout ça pour dire que, je crois que c'était en 94, on a eu des réunions avec l'INRA pour faire de la sélection génétique. Eh bien, nous, éleveurs, on a refusé la sélection génétique à cause de cette raison. On va dire, non, on ne veut pas des escarots calibrés. Nous, on veut l'hétérogénité pour ouvrir l'éventail. Donc, pas de génétique chez nous. Alors, Alain, qu'est-ce que tu leur donnes à manger ? Comment ça se passe concrètement, l'élevage ? Alors, au mois de mars, il n'y a rien, il n'y a pas de filet, il n'y a rien à l'intérieur. Je laboure. Je recommence à zéro. Donc, je laboure. Et début du mois d'avril, je sème. Donc, cette année, j'ai mis au milieu, j'ai mis colza, tournesol. Sur les côtés, j'ai mis du trèfle. J'ai mis du plantain. J'ai mis du radis fourragé. Différents types de la bardane. Différents types de plantes qu'ils consomment. En vrac, je sème en vrac, comme ça. Après, pousse qui pousse. De toute façon, il y en a toujours trop, puisqu'après, on arrose. Donc, ça pousse toujours. Ensuite, je monte mes structures. Et puis, simplement, au mois de mai, je monterai le filet par-dessus. Alors, pendant ce temps, les escargots, eux, ils se reproduisent en bâtiment. Non, ça, c'est la partie agricole, je viens de te dire. Ils se reproduisent en bâtiment. Nous, l'objectif, c'est de peupler le petit éclos naissin, on va dire, après les seins de glace. C'est-à-dire, cette année, je crois que c'était le 20 ou le 21 mai, tu vois. Donc, le peuplement, il est juste après, quoi. Parce qu'on peut avoir des gelées blanches tardives. Et comme un petit escargot, ça fait un tiers de gramme, la moindre gelée blanche, il est mort. C'est tout. Donc, on ne prend pas de risque. On sait qu'il faut 16 semaines pour faire un adulte. Donc, même si on peuple après les seins de glace, on les aura nos 16 semaines. Toutes les années, au mois de novembre, je démonte. Toutes les années, au mois de mars, je laboure. Je nettoie, je laboure. Et ensuite, je remonte mes structures. Et je remets mes petits au mois de mai. C'est-à-dire que chaque parc est travaillé toutes les années. D'accord. Chaque parc. Il n'y a pas de jachère. Et il y a une plante qui préfère particulièrement ? Oui, la bardane, par exemple. Il aime bien les orties. Il aime bien les orties. Il aime bien tous les choux. Donc, le colza est un chou. Les radis fourragés sont des choux, une sorte de choux, des crucifères. Donc, il aime bien, oui, il aime bien tout ça. Le trèfle, quand je le sème tôt, l'escargot, je le mets tôt, il est petit et tendre. Donc, l'escargot va se jeter dessus aussi. Il aime bien parce que c'est des dicotylédones. Donc, l'escargot mange beaucoup les dicotylédones et les plantes à racines profondes. D'accord. Comme la bardane. Et puis, alors, une fois que tu les récoltes, est-ce que tu les fais déganger, etc. ? Alors, ça, on parle dans la partie casse-croûte. Casse-croûte. Alors, on a des impératifs. Oui, la diète, bien sûr. Alors, comment je fais ? Je mets des chevrons par terre. Je ramasse, j'ai des caisses en bois. Je remplis les caisses en bois à peu près, j'en mets 400 gros ou 500 moyens et 600 petits à peu près par caisse. J'empile, je mets des dattes dessus et je mets en plein soleil. Donc, l'escargot se colle sur le bois, transfère l'humidité par le pied, sèche et s'endort. Ce que je veux, c'est que c'est le mettre en estivation, c'est-à-dire chaleur mais pas d'humidité. Là, il s'endort, ensuite je le rentre dans un séchoir à escargot, j'ai une date dessus, et je peux l'emmener au labo pour le décoquiller 10 jours après. J'ai rien fait là, j'ai juste mis dans des caisses par nombre ou par pot, peu importe. Il est interdit de moins de 1 sur 24 de vendre un escargot qui sort ses tentacules dans un bocal, dans un produit fini, c'est interdit. Donc, puisqu'on l'endort, on est en phase avec ça. Donc, ça a plus l'intérêt de la tendreté à la consommation, mais ça a aussi l'intérêt de la répression des fraudes, d'être dans la marge. Et oui, là, il y en a environ 400. On appelle ça les biomasses, c'est de la densité au mètre carré. Si, par exemple, on est à Marseille, si on est à Marseille et qu'on veut élever de l'escargot, on ne mange que du petit à Marseille. Donc, au lieu d'en mettre 300 au mètre carré comme chez moi, on en met 600 au mètre carré. Et on fait des nains, on fait du nanisme, ça s'appelle le nanisme. Alors, on aura de la mortalité en plus, ça d'accord, mais on ramassera des petits escargots. Maintenant, si on est en Alsace où on ne mange que de l'énorme, on n'en mettra que 200, voire 160 au mètre carré. Et là, on fera toujours dans les 16 semaines, on fera des escargots beaucoup plus gros. Donc, on peut jouer aussi sur le biomasses, sur les densités mètre carré pour la taille de l'escargot fini, produit fini. Est-ce que tu as une charte ? Il n'y a pas d'AOC ? Non. Est-ce qu'il y a une charte ? Alors, au niveau de la région Rhône-Alpes, on a créé un groupement à 12 producteurs, amateurs et professionnels, qui s'appelle l'escargot Rhône-Alpin. Et à l'intérieur de cette charte, on a défini ce que devait être un escargot de qualité, jusqu'au consommateur. Donc, dans la partie élevage, dans la partie transformation, même dans la partie commerciale. Donc, oui, on a une charte, mais on va dire régionale. On n'a pas de charte nationale. On va parler de la belle rouge vite fait, parce que ça, c'est un truc qui nous tient aussi à cœur un petit peu. On va dire que, par exemple, il y a des structures en France qui travaillent de l'escargot d'importation, avec des méthodes françaises, un savoir-faire français et des produits français, mais qui sont labellisées en rouge. Donc, ma réponse est, de quelle couleur sommes-nous ? On ne peut pas être au-dessus du rouge. Donc, nous, on est mieux que le rouge, quoi. C'est clair, puisqu'on gère le cycle biologique de l'animal. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on gère à la fois l'organoleptie et le goût. Alors que sur un animal d'importation, on ramasse du 2 ans, du 6 ans, c'est tout cuit de la même façon. Il y en a un qui est temps, il y en a qui part en morceaux. Donc, ça, c'est... On est les seuls à pouvoir gérer l'ensemble de la partie organoleptique du produit. Il y aurait de vie d'un escargot si tu ne le récoltes pas pour le manger ? Ah oui, alors, nous, c'est 16 semaines, on le raccolte à 16 semaines. Ça peut vivre à combien de temps ? Oui, l'escargot de Bourgogne, notamment, celui qu'on trouve chez nous, lui, il peut vivre jusqu'à 7 ans à peu près. Et il meurt souvent en hibernation parce qu'il n'a plus de force pour pousser son opercule quand il se réveille au printemps. Bon, Alain, écoute, je vais te laisser le mot de la fin. Et puis, il y a cette petite bestiole aussi. Oui. Lui, il ne va pas tellement parler. Non. Je te remercie beaucoup, en tout cas, pour cette visite. C'était sympa et facile. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Ben, si tu veux. Ben, moi, mon mot de la fin, ça va être la communication avec les consommateurs, leur dire qu'on est à leur service, si on est à bord des produits, c'est pour eux, qu'on a des prix tout à fait à Bordeaux, et qu'on aime bien le contact, et puis qu'on aime bien l'humour aussi. Donc, ton mot de la fin, c'est ça ? Ça va. On va le mettre avec les copains, non ? Oui, je pense que c'est mieux. Bon, allez, on y va. Sous-titrage ST' 501